Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Littoral TV. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Informations. On est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point sur l'actualité. Tout ce qui se passe près de chez vous, évidemment. L'actualité, c'est toujours ce flou autour du Brexit. La sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne n'est toujours pas actée, alors qu'elle doit avoir lieu à la fin du mois. La semaine dernière, les douaniers du port de Calais et du tunnel sous la Manche, forcément parmi les premiers concernés, ont mené plusieurs actions pour dénoncer cet avenir plus que trouble. Ils ont entre autres pratiqué l'excès de zèle. Pour dénoncer ces possibles conséquences du Brexit, ils ont appliqué en fait les consignes à la lettre des contrôles plus durs, donc forcément plus longs, d'où les nombreux bouchons recensés autour de Calais avec ses plus grosses répercussions, notamment sur l'autoroute A16 ou la 26. On a aussi relevé d'ailleurs de gros retards sur les Eurostar. Les poids lourds qui devaient embarquer direction l'Angleterre ont été bloqués, parfois plus de 10 heures, plusieurs jours de suite sur les axes de la région. Les douaniers qui ont d'ailleurs continué leurs efforts, ce week-end, cette fois dans les aéroports de Roissy et d'Orly. Alors pour tenter de calmer ce conflit, les organisations syndicales des douanes vont être reçues par Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics, en ce début de semaine. Un conflit qui a donc forcément impacté les poids lourds. Et si la Fédération Nationale des Transports Routiers comprend les raisons de la colère douanière, elle déplore une lourde perte pour leur secteur professionnel. Écoutez Olivia Rigaud, le secrétaire général de la FNTR, au micro de Rémi Desremaux. On croise les doigts effectivement pour que ce mouvement s'arrête le plus vite possible, puisqu'il fait quand même suite aux périodes d'intempéries neigeuses qui ont aussi perturbé l'activité des entreprises. Ensuite quand même aussi aux Gilets jaunes du mois de décembre qui ont aussi perturbé l'activité des entreprises. Donc c'est des pertes qui s'accumulent au fur et à mesure des mois. Donc c'est difficile à supporter pour nos entreprises. Donc on souhaite que ça s'arrête le plus vite possible. Les douaniers, les services des douanes ont à faire ce qu'ils ont à faire par rapport à leur hiérarchie sur leur revendication propre. Mais c'est possible que ça n'impacte pas la circulation et l'activité des entreprises de transport. C'est certainement pour eux une bonne façon de faire parler de leur mouvement, mais c'est effectivement pas une bonne façon pour qu'ils soient, on va dire, populaires et qu'ils puissent en tout cas être considérés comme légitimes par l'activité de transport sur la région. Depuis mercredi dernier, les chrétiens sont en période de carême. L'occasion pour eux de se recentrer un peu sur eux, leur quotidien, pendant les 40 jours qui précèdent Pâques. Certains pratiquent ce temps de pénitence en faisant des retraites, comme par exemple ici au Mont-des-Cas. Et il arrive que ce soit des non-croyants qui viennent s'y ressourcer. Découvrez ce reportage, signé Xavier Silly. Immense mais silencieuse, impressionnante mais humble, l'abbaye du Mont-des-Cas fait jaillir une force mystique où le temps semble s'être arrêté. Son hôtellerie tenue par quelques moines est devenue un lieu de retraite qui peut aujourd'hui apporter la paix à celles et ceux qui ont de plus en plus de mal à la trouver en eux. On a un certain nombre de prêtres et de religieux et religieuses qui viennent pour attendre retraite. Mais il y a aussi des couples ou des plus jeunes qui viennent pour se ressourcer spirituellement, humainement, pour se poser, pour réfléchir parfois au moment où ils doivent prendre des décisions importantes dans leur vie. Ils disent, il faut que je m'arrête quelque part ou que je puisse parler à quelqu'un. C'est ainsi que pendant plusieurs jours, les retraitants apprennent à vivre la simplicité d'une vie de moine, à écouter le silence et à prendre du recul sur leur vie. Une déconnexion qui doit pourtant s'organiser avec beaucoup de patience. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué, généralement, on suggère de ne pas rester trop longtemps parce que comme on n'organise rien pour les retraitants, à part les prières avec la communauté, il y a quand même deux fois trois heures de temps libre. Qu'est-ce que les gens font dans leur temps libre? Comment ils peuvent habiter leur temps libre ici, à part faire de la lecture, se promener et aussi rencontrer un moine? Donc nous sommes trois frères ici à l'hôtellerie qui sont là pour accueillir les gens, pour les écouter, pour les aider à voir où ils en sont, où ils veulent aller et puis les aider à voir clair. Parmi les retraitants, l'une est venue dix jours à l'abbaye du Mont-des-Cas. Pour cette jeune femme qui n'est pas de confession catholique, ce séjour s'est pourtant montré comme un besoin de plus en plus évident. Il y a des moments, des espèces de moments clés dans la vie où on ne sait pas forcément comment prendre une décision. Il y a une souffrance qui se manifeste et je pense que là, en ce qui me concerne, c'était une humilité de dire mais je n'y arrive pas toute seule. Ce qui m'a poussée à venir au monastère, c'est qu'il y a une vraie rencontre qui s'est faite pour moi. Tous les jours, il y a un message, tous les jours, il y a quelque chose de nouveau, une transformation tous les jours. Donc j'avais besoin d'être accompagnée, vite parler. Donc au bout de dix jours, j'arrive avec des réponses, une énorme remise en question, plein d'émotions. Il y a eu plein d'émotions, il y a une prise de conscience sur ce que c'est qu'un monastère, le cadre, ce que ça dit, ce que moi ça m'a apporté, en tout cas pour mon travail personnel. Je n'étais pas forcément là pour faire une thérapie mais ça apporte énormément sur comment on agit, sur ses actions, sur ce qu'on fait, ce qu'on dit. C'est d'une richesse infinie. Et puis cette info en bref, l'auto du patrimoine épisode 2. Ce dimanche, Stéphane Bernat a annoncé la liste des 18 monuments qui bénéficieront de cette nouvelle édition. Dans la région, le seul retenu, c'est le Beffroi de Béthune. La première édition avait entre autres permis de restaurer une ancienne ferme du côté de Vieille-Chapelle. Et puis avis aux étudiants, vous avez jusque jeudi pour rentrer vos voeux sur la plateforme Parcoursup. Passez 18h ce 14 mars, vous ne pourrez plus rajouter de voeux à votre orientation. Par contre, vous avez encore trois semaines passé ce délai pour pouvoir confirmer vos choix. Et puis on se quitte avec ces images. Direction Calais pour terminer cette édition et plus particulièrement la cité de la dentelle et de la mode. Depuis samedi, elle accueille une nouvelle exposition. Elle s'appelle Dantelle, etc. Et c'est une création contemporaine spéciale aux deux France. Une trentaine d'artistes de la région ont répondu à un appel à projets autour de créations contemporaines inspirées de la dentelle. Une exposition qui marque aussi un anniversaire les dix ans de cette cité de la dentelle et de la mode. Aujourd'hui, elle regroupe des oeuvres multidisciplinaires comme de la couture, de la joaillerie, peinture, sculpture ou encore vidéo. Et des oeuvres qui sont faites de papier, textile, métal ou encore porcelaine. Une exposition qui rend donc hommage à la tradition textile de notre région. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, vous avez rendez-vous avec la météo. Grand Littoral TV, vous avez rendez-vous avec la météo.